Vidéo numéro 22 Des trous noirs façon Newton Bonjour Il y a beaucoup d'agitation autour des trous noirs ces derniers temps soit pour dire qu'on en a photographié, plus exactement les phénomènes qu'on associe à leur présence car un trou noir est invisible soit pour dire qu'il n'existe pas soit encore pour dire que l'univers est à l'intérieur d'un trou noir géant A vrai dire, ce genre de turbulence est normal s'agissant d'objets dont la théorie même dit qu'ils sont invisibles mais ce qui l'est moins c'est le lien qu'on fait le plus souvent pour ne pas dire toujours avec la relativité générale comme si les trous noirs ne pouvaient s'expliquer que dans ce cadre Les trous noirs ont été envisagés bien avant la relativité Il était en effet déjà possible de les imaginer dans le cadre de la théorie de la gravitation de Newton en s'appuyant sur la théorie corpusculaire de la lumière du même Newton puisqu'à l'époque on pouvait supposer que des photons ont une masse C'est ainsi que John Mitchell dès 1783 puis Laplace en 1796 ont tous deux réalisé que si un corps à symétrie sphérique est très dense tout photon qui s'en approche est piégé par la gravité Dans le cadre de la mécanique classique de Newton le champ de gravitation produit par une distribution de masse à symétrie sphérique coïncide à l'extérieur de la sphère pesante avec le champ produit si toute la masse était au centre A partir de là on calcule de façon classique par un argument de conservation de l'énergie la valeur minima de la vitesse dite d'évasion indépendante de la masse pour qu'un objet qui décollerait à partir de la surface puisse partir à l'infini Lorsque la vitesse d'évasion dépasse celle de la lumière aucune lumière ne peut être émise à grande distance en provenance de la région aujourd'hui appelée sphère de Schwarzschild C'est cette propriété qui définit un trou noir Après ces rappels historiques fondamentaux voyons plus en détail comment les trous noirs peuvent être conçus dans le cadre de la mécanique dite classique de Newton Supposons donc une distribution de masse à symétrie sphérique contenue dans une boule de rayon petit r et voyons l'effet de la gravité sur une particule quasi ponctuelle de masse petit m située à la distance grand r supérieure à petit r du centre de la boule et animée d'une vitesse de déplacement petit v à l'instant t qu'on peut prendre comme origine des temps L'énergie totale de la particule est grand e égale 1 demi de petit m v carré ou un grand g grand m petit m sur grand r Si la particule peut partir à l'infini c'est que grand e positive ou nulle puisqu'à l'infini l'énergie potentielle est nulle et l'énergie cinétique est positive par définition On a donc grand g grand m petit m sur grand r inférieur ou égal à 1 demi de m v carré ce qui se simplifie en v carré supérieur ou égal à 2 grand g grand m sur grand r Dans le cas du photon on a petit v égale petit c et donc dans l'hypothèse contraire 2 grand g grand m sur grand r supérieur à la c carré toute lumière partant à l'intérieur de la sphère de rayon grand r reste confinée La valeur grand r indice s égale 2 grand g grand m sur c2 est appelée rayon de schwarzschild Il s'agit du rayon maximum en dessous duquel la vitesse d'évasion devient plus grande que la vitesse de la lumière pour une masse totale grand m donnée Du moins c'est ce qu'on écrit sur wikipédia et ceci est résumé dans le dessin décrivant un cheminement de pensée possible par extrapolation à partir de la vitesse d'évasion terrestre En réalité, on peut aller plus loin Si on considère le cas d'un photon sortant émis à un instant petit t0 en suivant la normale à la boule de rayon grand r l'équation du mouvement régissant la distance petit u du photon au centre u seconde égale moins grand g grand m sur u carré montre que près de t0 la vitesse v égale u prime est décroissante On voit donc que la mécanique newtonienne appliquée à la lettre est incompatible avec la propagation de la lumière à vitesse constante En revanche, admettant une possible décroissance de la vitesse des photons un calcul simple montre que si grand r est strictement inférieur à 2 grand g grand m sur c2 on a norme de u de t inférieure ou égale à grand r sur 1 moins c2 sur 2 grand g grand m grand r pour tout t supérieur ou égale à t0 La condition petit r strictement inférieure à 2 grand g grand m sur c2 caractérise les trous noirs Elle dit que si le rayon est très petit par rapport à la basse c'est-à-dire si la basse est très concentrée l'objet sphérique se comporte comme un trou noir Il est intéressant de traduire cette condition en termes de densité moyenne dans la boule de rayon petit r En effet, on dit en général que la densité de matière à l'intérieur d'un trou noir est très élevée et on parle de singularité au centre En réalité, la présence d'une singularité n'est pas nécessaire et nous allons voir que la densité d'un trou noir peut être très faible si le rayon petit r est très grand La densité moyenne de l'objet sphérique de rayon petit r est petit d égale grand m sur grand v avec grand v égale 4 tiers de pi r au cube donc petit d égale 3 sur 4 pi grand m sur r au cube On obtient l'inégalité petit d strictement supérieur à grand k sur r carré avec grand k égale 3 sur 8 pi c2 sur grand g Cette dernière inégalité peut être considérée comme une caractérisation des trous noirs en termes de rayons de la zone pesante et de densité moyenne Et on constate alors avec surprise que quelle que soit la densité moyenne à partir d'un certain rayon on est en présence d'un trou noir Que se passe-t-il si on teste cette inégalité sur l'univers observable ? On peut vérifier que k est à peu près égale à 1,61 10 puissance 26 kg par mètre Connaissant le rayon observable r qui est à peu près égale à 4 fois 10 puissance 26 mètre on en déduit k sur r2 à peu près égale à 1,61 divisé par 16 fois 10 puissance moins 26 kg par mètre cube très proche de 10 puissance moins 27 Or, la densité de l'univers observable est estimée à environ 10 puissance moins 23 kg par mètre cube environ 10 000 fois plus De ce point de vue ceux qui pensent que nous vivons à l'intérieur d'un trou noir n'ont peut-être pas complètement tort Le problème est que c'est un trou noir pour les observateurs extérieurs en supposant qu'il y a beaucoup de vide autour Donc cela n'a pas beaucoup de sens a priori En revanche comme c'est le carré du rayon qui intervient on peut conclure du calcul précédent que toute région sphérique de l'espace de rayon supérieur au centième de celui de l'univers observable est potentiellement un trou noir s'il est entouré de vide ou immergé dans une zone de très faible densité moyenne Des calculs plus élaborés montrent d'ailleurs que la symétrie sphérique n'est pas nécessaire pour générer un trou noir Cela pourrait signifier que des zones gigantesques du cosmos nous sont visuellement inaccessibles d'autant plus que les phénomènes lumineux périphériques qui signalent la présence de trous noirs très denses pourraient être absents dans le cas d'une faible densité A l'issue de cette discussion il apparaît trois choses Premièrement peut-être la vitesse de la lumière doit-elle être interprétée comme celle de l'onde lumineuse et non celle du photon Deuxièmement les trous noirs gigantesques de très faible densité moyenne sont concevables Leur matière pourrait intervenir dans la dynamique globale du cosmos et constituerait une catégorie de matière noire probablement peu différente de celle que nous connaissons Troisièmement incidemment l'existant de tels trous noirs géants pourrait apporter une solution alternative inédite au paradoxe d'Holbers